Alors le Media Lab, c'est un espace d'expérimentation et de prototypage qui va tourner autour de l'audiovisuel immersif dont la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le motion capture, le son binaural mais aussi le son un peu plus classique comme le podcast et dans un second temps le mapping interactif. L'idée c'est que dès le premier rendez-vous on va un peu réfléchir à quel média est vraiment le plus pertinent à tel projet parce qu'on peut arriver avec une idée en se disant ah je veux faire de la réalité augmentée et en fait se rendre compte que finalement c'est peut-être ce qui n'est pas le plus adéquat à son idée ou à son projet. La raison pour laquelle on a lancé le Media Lab c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un besoin énorme mais que les gens ne maîtrisent pas spécialement les outils et que dans les écoles ou les systèmes de formation classiques ça demande trop d'efforts en fait de se mettre à la pointe de ces outils technologiques qui évoluent tout le temps. Alors là l'idée c'est de proposer un programme évolutif sur la base de modules où on va pouvoir en fait analyser les besoins des gens du marché que ce soit des entreprises, des artistes, des créateurs, créatrices et répondre à leurs besoins avec des formations adaptées. Favoriser la créativité en cœur urbain c'est pas seulement une question de lieu à mettre à disposition c'est aussi une question d'outils à offrir pour permettre surtout à l'heure digitale à toutes celles et ceux qui ont des idées, qui ont des projets de pouvoir aussi s'appuyer sur le multimédia. Les différentes possibilités qui s'offrent de surcroît dans un endroit aussi stimulant que le TRAC pour pouvoir faire grandir ces idées, les concrétiser, les transformer en projets et puis pourquoi pas après partir dans une aventure entrepreneuriale intéressante et donc plein soutien de la ville de Namur à cette démarche. Alors ce projet il est à l'initiative de l'association KIC qui est une association qui explore les liens entre arts, sciences, technologies et sociétés à travers l'organisation d'événements, de projets éducationnels, à travers aussi de la formation, de l'éducation et de la production d'événements artistiques, d'expositions ou même de projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !